Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons travailler sur un effet visuel toujours spectaculaire et dans Arnold rapidement mis en place. Donc on va travailler avec Maya 2017 et Arnold comme moteur de rendu et mettre en place ce qu'on appelle des effets atmosphériques, des volumes atmosphériques et sur lesquels les lumières vont accrocher et créer ces rayons lumineux de lumière volumétrique ici comme on peut le voir dans notre exemple avec bien entendu tous les phénomènes d'ombre et d'arrêt du volume à cause de formes opaques comme le personnage, les murs et ainsi de suite. Et on va voir que l'on peut aussi, comme on le voit très légèrement, faire varier la structure de la lumière volumétrique plutôt grâce à des effets de grille placés devant la lumière et qui auront par exemple en transparence un noise qui va bouger légèrement avec le paramètre de times. Donc on va regarder ça pour le mettre en place et regarder les différents paramètres les plus importants ici pour obtenir de tels effets. Ok. Donc on va venir maintenant donc sur Maya, alors on a une scène assez classique dans le sens où on a des objets, une scène mise en lumière qui est en premier plan donc une mise en lumière ponctuelle, en clair-obscur avec des lumières dues à des bougies ici et des pontes lights du point de vue technique. Et puis on va mettre donc en arrière-plan, ici c'est la vue caméra, on a fait le rendu, on va se mettre en mode donc perspective et on voit ici qu'on a donc une lumière que l'on a mis en place. Alors sur cette lumière, rien de particulier, c'est un spotlight sur lequel on a une color, une intensité, un peu forte, une exposure ici dans Arnold, dans les paramètres d'Arnold ici noté. On n'utilise pas de light filter, on pourrait très bien en mettre aussi, pour l'instant on n'utilise pas et on verra qu'on préfère utiliser donc une grille que l'on met devant, un plane ici sur lequel on va mettre donc un shader semi-transparent. On reviendra dessus. Donc la première chose à mettre en place, en fait, c'est dans les paramètres de setting d'Arnold. Donc on va venir dans Render Setting ici, Arnold Renderer. Et dans Environnement, on a la possibilité donc de pouvoir mettre, quand on clique donc sur le damier, deux éléments de shader en place, donc soit un atmosphère volume, un E-atmosphère volume, soit un fog, un E-fog ici. Les deux travaillant un peu différemment. Le premier atmosphère volume donc donne un volume très fin de brouillard atmosphérique, mais très très fin, sur lequel la lumière va pouvoir traverser et donner ses effets de rayons lumineux. Et puis le fog, lui, va plutôt travailler donc sur la profondeur en s'épaississant pour donner l'impression donc effectivement d'une profondeur dans le champ où on verra les objets disparaître dans le brouillard dans le fog. Ok, donc deux façons un peu différentes de fonctionner. Ici, ce que l'on utilise donc c'est un atmosphère volume. Donc on l'a mis en place ici, il suffit de le sélectionner. Ce qu'on va obtenir, c'est un node qui s'appelle AI Atmosphère Volume ici. On peut le retrouver de cette manière là. On peut le retrouver aussi donc avec l'outliner ici, pour autant que on clique sur, on déclic sur DAG Object Only. Ici, on a tous les nodes à ce moment là et on va retrouver donc notre node ici qui nous intéresse, AI Atmosphère Volume ici et on peut cliquer dessus. On obtient donc dans l'attribut éditor, les paramètres ici que l'on peut donc utiliser. Ok, on enlève ici, on retrouve tout et on remet DAG Object Only. Ok, donc on a ici mis en place donc dans AI Atmosphère Volume, enfin dans l'atmosphère, AI Atmosphère Volume ici. On a les paramètres ici qui sont présents, qui sont des paramètres relativement simples à comprendre et à utiliser. On va faire Arnold ici, on va venir sur la vue caméra. On va lancer donc Arnold Render View ici. Ok, Render Update Full Scene. Ok, donc voilà le résultat qu'on obtient. On est sur, on va se mettre sur la frame 10. Ici, on va un peu avancer. Et donc on voit ici le rendu. On va cliquer sur Run IPR de telle manière de pouvoir mettre à jour au fur et à mesure que l'on fera varier donc les paramètres. Alors, principalement ici pour cet effet là, on a mis en place donc la lumière d'abord d'une part, la coloration de la lumière donc elle est un peu jaune ici. Donc si on retravaille sur la lumière bien entendu. Ok, ici on va venir dans View, Window, Display Sitting, les enlever, voilà pour gagner un peu de place. Pas besoin là. Ok, sur la Outliner, donc le Spotlight. Sur le Spotlight ici, donc on va poser, ok, sur le rendu, voilà. Ok, on a ici la lumière. Et si on veut par exemple mettre, si on ne sait rien, une lumière violette par exemple ici. Voilà. Ok, on relance. Non, bien entendu, la lumière sera modifiée ici. Ok, donc ça c'est un des premiers paramètres. Ensuite, on va pouvoir donc, effectivement donc travailler ensuite sur, l'écartement aussi du cône est important, on n'a pas parlé. L'écartement du cône bien entendu est important pour avoir un écartement ici des rayons qui traverse donc le volume. Donc on a la densité ici du volume attribut, c'est le premier paramètre. Donc ici, voilà une densité relativement importante et globale à ce moment-là. On voit bien que l'atmosphère volume ne touche pas seulement que la lumière, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de la lumière, c'est un phénomène volumétrique sur l'ensemble. Donc de la pièce ici ou de la scène et qui est mis en avant avec les lumières, bien entendu, puisque c'est à travers les lumières que l'on voit mieux ce volume. Mais on voit que cet effet lumineux, cet effet atmosphérique, pardon, de volume atmosphérique, il englobe donc toute la scène ici avec une densité relativement importante. Bien entendu, plus on va augmenter cette densité, plus tout va disparaître dans cette épaisseur uniforme que l'on a donc ici mis en place. Donc je redescends ici à quelque chose de plus faible et on voit bien que quand on a quelque chose de vraiment très faible, relativement faible, eh bien c'est au droit des lumières qu'apparaît donc ce phénomène de volume atmosphérique principalement. Donc une densité faible, bien entendu, on pourra colorer l'atmosphère. Donc par exemple, si on veut le mettre en vert, eh bien on aura le vert qui viendra et on voit sa force ici par rapport donc à la lumière. Donc ça va être des problématiques de saturation entre la lumière. Bien entendu, on voit ici, donc si je descends la saturation, on voit que j'ai un rapport qui s'établit entre la couleur de la lumière et la couleur du volume atmosphérique ici. J'ai l'atténuation par rapport à la distance, je veux l'atténuer ici ou pas. Voilà. OK. La couleur de l'atténuation, l'anisotropie pour avoir une variation, pour ne pas avoir un volume constant. Et puis le sample ici, qui va permettre donc bien sûr d'améliorer la qualité. Donc par défaut, c'est à 5. Ici, je l'ai mis à 15, ce qui va commencer à faire tourner donc les temps de rendu. Bien entendu, pour avoir une qualité intéressante, il faudra monter sur des valeurs de 25 à 30 ici, selon la scène bien entendu. Mais c'est des valeurs que l'on peut se donner ici. Ensuite, dans les paramètres principaux de l'atmosphère volume ici, on a une contribution attribut. C'est donc la force de la réalisation du volume atmosphérique ici sur trois paramètres, caméra diffuse et spéculaire. Donc le premier, c'est sur les rayons de la caméra. Donc si, alors c'est le principal, c'est-à-dire voilà, si je diminue donc cette valeur de caméra ici, on voit que je diminue donc la force du volume atmosphérique ici. Et il est limité proche de la lumière, parce que la lumière est intense à ce niveau-là. Mais il est semblable partout donc dans la scène, mais on le voit mieux. Donc bien entendu, au niveau de l'intensité de la lumière, on le voit aussi ce qui est intéressant. Donc au niveau de l'intensité des lumières ponctuelles ici, point light, on voit du vert un peu. Et c'est très limité ici, donc avec une valeur relativement faible. Alors ça pourrait sembler être semblable à la densité, mais pas tout à fait, dans le sens où on a localisé plutôt ici, avec ce paramètre de caméra, localisé donc les rayons au droit des lumières. Donc on a un paramètre qui va être plus ou moins important ici, que l'on va pouvoir donc faire varier entre 0 et 1. Donc caméra nous permet d'augmenter ou de réduire les rayons qui arrivent sur la caméra directement en termes de force, en termes de volume atmosphérique. Et ensuite on a le paramètre diffuse qui va servir donc à la GI et qui va donc diffuser donc ici du volume atmosphérique. Donc si je l'augmente ici, eh bien on voit donc qu'on a une montée globale donc du volume atmosphérique dans la scène, sans augmenter donc les rayons ici, puisque les rayons lumineux des lumières qui arrivent sur la caméra en termes de force n'ont pas changé, comme on aurait pu le faire avec la densité ici. Donc ce qui est assez intéressant ici, mais qui fait beaucoup plus travailler, donc bien entendu, il faudra augmenter donc le simple ici, on voit qu'on a du liasing, c'est le paramètre diffuse qui donne donc ce côté atmosphère volumétrique global donc dans la scène, que l'on peut donc obtenir ici sans encore une fois augmenter les paramètres donc de la caméra, donc de caméra ici et qui ne va pas augmenter donc la force des rayons directs que l'on voit ici. Et enfin on a donc les spéculaires, donc on peut redescendre ici donc la valeur de spéculaire qui est à 1 et comme son nom l'indique, il va travailler donc sur la partie spéculaire ou dans la version ancienne d'Arnold, c'était les réflexions, ce qui est la même chose puisque les shaders ont légèrement changé dans la dernière version d'Arnold. Donc les spéculaires ou les réflexions spéculaires ici, c'est donc par exemple dans un miroir, et bien on verra la lumière volumétrique qui se réfléchira dans le miroir ou pas selon la force des spéculaires que l'on mettra en place. Donc ici on n'a pas tellement d'effets spéculaires à mettre en avant, on a tout intérêt à le mettre à zéro. Pour gagner donc à ce niveau là, on va augmenter un peu voilà ici la caméra et donc on trouve un équilibre entre caméra et diffuse ici. Et on voit qu'on a des petits scintillements ici qu'il faudra donc pallier avec un symbole plus important. Bien entendu donc les paramètres, on vient de voir les paramètres d'atmosphère volume ici, propre donc à ce node là. Bien sûr il faut venir dans Arnold Renderer, regarder les paramètres que l'on a mis en place, tant au niveau du sampling qu'il va falloir augmenter pour obtenir donc un résultat de qualité. Ici je suis un peu au minimum avec le caméra A1, on aura tendance plutôt à être au moins A3 si ce n'est A4 sur cette scène-là pour obtenir donc quelque chose de vraiment anti-aliasé. On diffuse A2 plutôt A3, spéculaire A2, transmission et le reste on peut penser le laisser tel quel, spéculaire éventuellement A3 aussi. Non mais tous ces paramètres là bien sûr vont fortement augmenter les temps de rendu. On va passer d'un rendu qui dure à peu près ici 1 minute, 1 minute 30 à un rendu qui va durer 15 minutes à 20 minutes. Donc on voit que le temps de rendu va augmenter très fortement avec ces paramètres bien sûr de sampling, d'autant plus qu'on a justement donc mis en place un atmosphère volume. Dans tous les cas dans une scène classique bien entendu ces paramètres augmentent le temps de rendu, mais ils augmentent d'autant plus donc avec l'atmosphère volume ici. On va avoir donc le Raydef aussi qui va donc être important, un total donc ici qu'on peut essayer de ramener à 10 pour gagner un peu. En diffuse on essaiera d'être A3, en spéculaire donc A2 ici ou en réflexion avant. Et en transmission il n'y a pas de transmission donc de réfraction, il n'y en a pas dans la scène. Ici donc on va se limiter ou très peu, on va se limiter à 2 ici. Et ici le paramètre de volume ici qu'on peut réduire à 3, ce qui ne changera rien donc en termes de rendu ici. C'est un paramètre qui est utilisé pour les shaders volumétriques et non les lumières volumétriques ou le volume atmosphérique ici. Donc il ne faut pas confondre bien sûr. Donc les volumes shaders que l'on va réaliser pour des nuages par exemple ou voilà. Et donc l'atmosphère volume et des lumières volumétriques ici qui en découlent, qui ne sont pas liés à ce paramètre ici de volume. Ok donc voilà pour un peu les paramètres donc dans l'Arnold Renderer. Pour terminer, regardons donc ici la mise en place des effets que l'on voit donc de rayons qui sont découpés. Les rayons qui sont découpés ici sont dus donc à une technique très simple et rapide à mettre en place. Et en termes de, alors il y a d'autres méthodes bien entendu, mais en termes de temps de rendu, ça limite l'augmentation du temps de rendu ici. C'est la mise en place donc d'un plane ici sur lequel on va mettre donc un lambert par exemple. Sur ce lambert, une transparence qui est due à un noise, donc on maîtrise la fréquence. De la manière de voir apparaître donc des variations comme on l'a dans notre exemple. Et donc ça permet d'avoir des lignes, des rays au lieu d'avoir une lumière volumétrique constante sur l'ensemble du volume. Ça nous permet de découper rapidement donc des rayons lumineux ici avec donc un noise. Et puis pour vous faire bouger, il y a rien de plus simple que de kifrémer le time dans le temps du noise. Ce qui va permettre de faire évoluer donc la map de texture qu'on a choisi ici, Perlin Noise. Et qui va permettre donc de faire varier les rayons en douceur plus ou moins rapidement selon la valeur que l'on donne au time, à la variation du time ici. Donc ça va nous permettre de réaliser ça. Et ce qu'il ne faudra pas oublier si on ne veut pas voir donc le plane ici, de venir donc, de revenir dans le plane, appeler plane shape et puis render stat et de venir décocher donc primary visibility ici. Ce qui va permettre donc d'enlever donc la visibilité première et de ne pas l'avoir rendue. Mais comme on a laissé cast shadow, lucef shadow, et bien surtout cast shadow plutôt, et bien à ce moment là, le plane va servir donc de système d'ombrage à la lumière. On va laisser passer des rayons par semi-transparence et d'autres non. Ce qui va permettre donc d'obtenir l'effet que l'on a vu donc de rayons lumineux. Hop, pour terminer, je me remets donc dans la caméra 1, Arnold, Arnold Underview ici. Voilà donc les effets de rayons que l'on a ici plus ou moins présents, qui évitent d'avoir encore une fois un volume, donc uniforme, qui donne cet effet un peu étoilé comme ça. Et bien c'est dû donc à la grille que l'on a mis en place. Bien entendu, soit la grille pourra bouger, soit la texture pourra bouger. Tous les effets seront permis à ce moment là. La lumière aussi pourra bouger, bien entendu, pour obtenir donc des effets différents. Voilà donc ce que l'on pouvait dire en première approche, bien entendu, sur ces effets atmosphériques que l'on peut mettre en place très simplement ici dans Arnold. Et enfin, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?